Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Rhinchospermum ou Trachelospermum jasminoïde, ça s'appelle faux jasmin, ou jasmin étoilé, ça a plein de petits noms communs. C'est une grimpante de 3-4 mètres de hauteur sur 2 mètres de large environ. Un feuillage persistant, ça c'est très intéressant, très parfumé, floraison au mois de juin, à peu près un mois et demi, deux mois de floraison. Fin de printemps, tout début d'été, suivant les régions. Région du sud, ce serait avec un petit mois d'avant, région du nord avec un petit mois de décalage. Facile de culture, ça pousse à peu près dans tout type de terrain. Il faudra éviter les excès, les terrains où il y a trop d'eau, ou les terrains qui sont vraiment trop trop secs. Ça tolère le plein soleil, là où j'ai vu les plus beaux exemplaires, c'est avec soleil le matin, ombre l'après-midi. Alors l'Hétrachelospermum, c'est une très bonne rusticité, on va dire que ça peut s'échelonner entre moins 12 et moins 15 degrés. Après c'est la nature du terrain qui va fixer ce seuil de rusticité. En gros pot, il faudra un conteneur à peu près de 50-80 litres, ou une jardinière d'à peu près 80 litres de volume. Si tu es en pot, comme toute plante en pot, il faudra la fertiliser. Après, ce n'est pas une plante extrêmement gourmande. La première année, c'est une plante qui pousse très lentement. Ensuite, son système racinaire va se mettre en place, ça peut être à 3-4 mètres sans aucun souci. Ça s'accroche tout seul, il suffit de lui mettre un petit treillis. C'est intéressant aussi, c'est par rapport à certaines plantes comme les glycines ou les bignones, comme six, ce que l'on appelle, qui sont très puissantes et qui peuvent faire des dommages aux murs, etc. Ça, c'est un système végétatif qui est quand même beaucoup moins puissant et qui permettra de ne pas être trop embêté. On peut l'utiliser en couvre-sol, spécialement les petits feuillages panachés. Donc ils feront d'excellents couvre-sol. Toute plante grimpante, si vous lui enlevez ses supports, elle est en pointe. Il existe une forme rose aussi qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est très très jolie, parfumée également, à croissance beaucoup plus lente. Il y en a avec des feuillages panachés qui existent. Seules à feuilles panachées seront beaucoup plus petites et à croissance plus lente, ce sera plutôt pour des petites jardinières. C'est une plante qui se taille très facilement après la floraison. On va dire entre 25% et jusqu'à un tiers de la plante. La coupe à zéro, ce n'est quand même pas très très bien pour aucune plante. Sous-titrage Société Radio-Canada